Le pays d'Olme ne vivait que sur le textile. Donc comme il n'y avait qu'une mono-industrie et avec la casse du textile, ça a été la casse du pays d'Olme. Et donc avec l'Asie, cette entreprise-là est fermée. Ce qui est dramatique, c'est ça, c'est ça, c'est tout ça, c'est tout ça. Tout ce que vous voyez là, du jour au lendemain, tout a été fermé, tout s'est vidé, tout est devenu cataclysme. On voudrait que nos enfants ou nos petits-enfants ou nos arrière-petits-enfants puissent travailler ici. Le textile est automatiquement un gilet jaune. Quand vous voyez que ça se fait dans des pays en Asie, ça vous fout les glandes de savoir qu'on consomme du textile qui est fabriqué en Asie et non pas ici. « On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, on est là. On est là, on est là, même si Macron ne veut pas, on est là. » « Quand on regarde un reportage de BFMTV et qu'il y a une manifestation, la seule chose qu'ils attendent, c'est qu'il y ait de la bagarre. C'est tout. Avec leurs commentaires, ils attendent que ça. Et quand la bagarre commence, ça y est. C'est bon. C'est la seule chose qu'ils veulent. C'est tout. « Souvent, les manifs, ils font voir les fins de manifs où ça pète un peu. Sinon, la manif par elle-même, c'est deux images. Par contre, le soir, par ces six heures, quand ils demandent à disperser la manif, vous avez 50 caméras qui attendent. Ils attendent que ça. Depuis certains temps, maintenant, ils ont été squeezés par le gouvernement et ils ne parlent plus de nous. La plus correcte. C'est fini. Voilà, on n'en parle plus. C'est vrai. C'est que les médias étrangers. Voilà. Les médias étrangers, c'est quels médias ? Nous, ce qu'on regarde, c'est RT. R.E.T. France. R.E.T. France, oui. Vous vous connaissez ? Oui. La grosse majorité des Français suivaient avant le 17 novembre. Bon, maintenant, toutes ces chaînes-là, on s'est aperçus que c'était de la fausse information. Et moi, tout simplement, je vais sur Internet. Ben, je regarde RT.F.R.E.T. France. J'ai l'actualité en direct. Et moi, ça me suffit. C'est ce qu'il y a en ce moment. C'est ce qu'il y a en ce moment. C'est ce que je fais un moment. C'est ce que je fais un moment. C'est ce qu'il y a en ce moment. C'est ce qu'il y a en ce moment. C'est ce que je fais un moment, c'est. Ça va du volontage. Ça fait 11 mois. Je ne suis pas prêt d'en lâcher. Et quand je vois ça, ça me donne envie de revenir. C'est une honte. J'ai peur pour ma france. Je ne suis pas gilet jaune, je suis juste une citoyenne mécontente. Non, ça ne sera pas diffusé. On pourra le trouver sur YouTube, sur la chaîne RT, sur France 24, peut-être France 5. Mais en tout cas, pas sur TF1, ni aux heures de grande information. Comment ça se fait RT ? Comment ça se fait que ce soit populaire comme ça ? Qu'est-ce qu'ils ont pris ? Ils sont peut-être pro-gilets jaunes, contrairement à la presse. Je pense que c'est ce qui fait la différence. On reconnaît des choses qui nous plaisent, on entend des choses qui nous plaisent. Et que notre propre presse ne véhicule pas et ne relaie pas, hélas. Donc la télé russe, même si on a des opinions sur la Russie et la manière de fonctionner de Poutine, et que dans notre gouvernement, on a des liens avec Benalla et des oligarques russes, on ne fait pas d'amalgame et on peut essayer de faire le tri dans ce que l'on perçoit. D'accord ! Vous vous informez comment aujourd'hui ? C'est drôle, mais c'est RT. Et après, pas sur les chaînes locales, parce que c'est plus la peine, ils disent que des conneries. Donc Obélix, ça suit Rocha Today, c'est ça ? Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est dit ? Parce que ça reflète ce qu'on s'appelle la réalité, c'est tout. Ils sont critiques envers tout et derrière, ils laissent la parole aux gens en même temps. Donc ce soir, par exemple, RT, vous pensez qu'il sera quoi ? Excusez-moi, mais ça va changer. Je ne veux pas. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. À la une ce soir, le stupéfiant scénario de l'arrestation d'un homme. Le cortège qui s'est lancé à deux heures a rapidement été coupé en plusieurs petits groupes. Les forces de l'ordre ont en effet tout de suite fait usage de gaz lacrymogène, ce qui a donc eu effet de disperser les manifestants en plusieurs petits groupes à travers la ville. Au cours de la journée, ces petits groupes ont essayé de se regrouper au niveau du métro Jean Jaurès, qui est leur point de rassemblement habituel. Mais ce point-là a été gardé par de nombreux quarts de la gendarmerie. Donc c'était très compliqué pour eux de revenir ici, à cet endroit-là, parce que les forces de l'ordre les ont empêchées en faisant de nouveau un usage massif de gaz lacrymogène. Ces petits groupes, du coup, certains se sont retrouvés en plein temps.